Générique Bonjour à tous, c'est Parlons Cash, l'hebdo, et on démarre avec ce message rassurant de Gérald Darmanin sur France Inter. Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour faire face à la crise. Alors vous le savez, depuis le début du confinement, la France perd beaucoup, 2 milliards d'euros par jour. On a préféré l'endettement à la faillite, c'est ce qu'a précisé le ministre. Alors comment rembourser cette dette ? Il y a Gérald Darmanin, ministre sur la reprise économique, qui va créer des recettes. Et ces recettes vont permettre de rembourser cette dette. Le ministre qui a également exclu tout retour de l'ISF. Allez, on poursuit avec ce changement pour les parents coincés à la maison avec leurs enfants qui ne peuvent pas télétravailler. Depuis le début du confinement, ils bénéficient d'un arrêt de travail indemnisé à hauteur de 90% de leur salaire. Et à partir du 1er mai, ils seront placés en chômage partiel indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut. Alors à première vue, cela peut paraître défavorable. Il s'agit en fait de leur permettre d'échapper au droit commun. Car à bout de 30 jours, l'indemnisation chute en principe à 66% du salaire brut. Allez, on termine avec cette piste envisagée par le gouvernement, celle d'un déplafonnement des tickets resto. Confinement oblige, on parle là de s'en servir pour payer ses courses, pas pour aller au restaurant bien sûr. Aujourd'hui, les salariés peuvent les utiliser dans une limite de 19 euros par jour. Eh bien, ce montant pourrait être rapidement relevé à 95 euros. Selon RTL, l'objectif, c'est de limiter les déplacements. Cela permet de faire des provisions plus importantes en une seule fois au lieu de plusieurs fois par semaine. Il s'agit également de soutenir le secteur de la restauration quand ce dernier rouvrira. Allez, fin de ce journal. Rendez-vous le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada